Pourquoi s'intéresser à la mesure de l'impact social ? Un constat s'impose aujourd'hui pour les entreprises sociales. Les financements publics type subvention ou prix de journée et les financements privés issus de l'impact investing ou de la philanthropie par exemple se font dans un contexte général de restrictions budgétaires et sont associés à des exigences plus fortes en termes de recevabilité. Dans ce contexte, la performance attendue puis constatée de l'action financée devient un élément clé de la décision. Les acteurs publics ou privés veulent s'assurer que chaque euro investi l'est à bon escient et qu'il ne le serait pas davantage par le biais d'une autre action. La question de la mesure de son impact social devient alors un enjeu majeur tant pour l'entreprise sociale ou toute organisation à finalité sociale que pour les financeurs. Au-delà et même en l'absence d'un enjeu de justification de la pertinence de son action, une mesure d'impact social est l'occasion pour une organisation de revenir à ses fondamentaux, de s'adapter à une évolution du contexte et des besoins, d'associer ses parties prenantes, d'explorer des voies d'amélioration de ses pratiques. Il est aussi certain que la professionnalisation du secteur associatif conduite également à de nouveaux questionnements. L'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat social de l'ESSEC s'est livré à l'exercice de la mesure de l'impact social pour l'un des programmes d'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement supérieur de l'ESSEC, une grande école, pourquoi pas moi, programme que l'Institut met en œuvre au sein de l'ESSEC. Ce programme vise à accompagner dans un objectif d'égalité des chances des lycéens de bon potentiel scolaire et de niveau social modeste pour leur permettre d'accéder à des filières sélectives qu'ils n'auraient peut-être même pas eu l'idée d'essayer d'intégrer sans cela. Créé par l'ESSEC en 2003, ce programme a fait l'objet pour ses 10 ans d'une mesure d'impact social à l'aide de l'approche du Social Return on Investment ou SROI. Cette étude, dont les résultats sont extrêmement riches, a entre autres permis d'objectiver les effets positifs que le programme a sur les étudiants de l'ESSEC et de constater qu'ils vont au-delà de ce qui était pressenti. Les bénéfices que retirent de leur expérience de tuteur nos étudiants ESSEC sont souvent déterminants pour obtenir le premier emploi de leur rêve. Ce résultat conforte bien sûr le choix d'un tutorat étudiant bénévole. Pour les lycéens, on a pu mesurer qu'ils ont gagné 4 mois pour trouver leur premier emploi, par rapport à des jeunes présentant les mêmes caractéristiques sociologiques mais n'ayant pas suivi le programme. Ainsi, les résultats de cette étude amènent l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'ACSEE, à envisager la méthode SROI comme moyen d'évaluation du dispositif national décordé de la réussite. L'ACSEE finance ces programmes d'égalité des chances, dont Pourquoi pas moi, est l'inspirateur. On voit bien par ces résultats qu'un travail de mesure d'impact social peut poursuivre des objectifs internes comme externes. Même si l'objectif initial de votre démarche de mesure est plutôt externe comme convaincre des financeurs de vous soutenir ou de continuer à vous soutenir comme inciter une autorité publique à lancer ou à poursuivre un programme sur son territoire, vous y trouverez des leviers pour améliorer vos pratiques voire pour faire évoluer votre stratégie à partir du moment où vous irez jusqu'au bout de la démarche. Ainsi, le réseau Andes, Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires, a été conforté dans son projet de dupliquer son expérience du potager de Marianne sur trois autres territoires suite à un travail de mesure de son impact social du projet initial sur le Val-de-Marne. Le potager de Marianne est une entreprise d'insertion par l'activité économique qui valorise les invendus de Rungis pour approvisionner en fruits et légumes frais, épiceries solidaires et structures d'aide alimentaire comme les restaurants du Coeur. L'intérêt d'une démarche de mesure de l'impact social de votre entreprise est donc double. Premièrement, il s'agit de nourrir l'évolution de vos pratiques. Deuxièmement, la mesure de l'impact social permet d'enrichir le dialogue avec vos parties prenantes pour créer davantage d'effets positifs pour la société, ce qui est bien votre finalité première. Si vous souhaitez en savoir plus, écoutez la vidéo « Comment mesurer son impact social ? »